... Désormais, le secteur de la santé sera paralysé pour cause. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal va aller en grève tous les 15 jours pour 48 heures. En effet, selon la représentante du SAMES, l'État du Sénégal n'a pas jusque-là respecté ses engagements. Il y avait un protocole d'accord qui liait le gouvernement du Sénégal avec l'ensemble des syndicats de santé qui sont actuellement en mouvement. Donc c'est des protocoles d'accord qui ont été signés avec ces syndicats et la matérialisation de ces accords tarde à venir. Ce qui pousse les agents qui sont affiliés à ces syndicats à aller en mouvement pour pousser le gouvernement à respecter les engagements qu'il avait pris par rapport aux travailleurs qui sont affiliés à ces syndicats de la santé. Nous avons été trop longtemps lésés et nous vivons dans l'injustice. Et nous voulons que cette injustice-là soit réparée par le gouvernement du Sénégal. Donc nous continuons à mener notre bataille tant que nous n'aurons pas rien de cause. Selon toujours le docteur Yama Sarko, ce mouvement d'humeur ne concerne pas les cas d'urgence car ils seront toujours pris en charge. Quand on fait un mouvement d'humeur, cela ne veut pas dire qu'on reste chez nous et qu'on reste les bras croisés. Il y a toujours les urgences qui sont prises en charge, les malades hospitalisés sont prises en charge. C'est les activités de routine qui sont gelées, notamment les consultations de routine, les analyses au laboratoire qui sont faites de façon routinière sont gelées. Les actes administratifs sont gelés, mais les urgences sont prises en charge, les malades hospitalisés sont suivis comme cela se doit. Du côté des patients, on déplore cette situation tout en invitant l'État du Sénégal à trouver un terrain d'entente avec les médecins. C'est une situation que nous déplorons avec la dernière énergie parce que dans un pays qui se fait émergent, la santé et l'éducation sont prioritaires. Il faut que le gouvernement appelle tous ces syndicalistes autour d'une table, qu'ils se disent la vérité. Que le gouvernement dise exactement, voici en réalité ce que je peux faire et qu'il dégage un essencié bien clair. Que ce soit du côté des anciens et aussi du côté des médecins. Avec ce mouvement d'humeur, le système de santé renoue avec l'instabilité qui risque de perturber sérieusement le fonctionnement des structures de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada